Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. On nous dit d'un paracha que Laban avait pris Léa, la place de Rachel, pour qu'elle se marie avec Jacob. Alors Jacob avait convenu de code secret avec Rachel justement pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et d'erreur. Et Rachel a transmis à Léa, voyant qu'elle pourrait être humiliée, elle a transmis les secrets qu'il y avait entre elle et Jacob pour que sa sœur puisse délivrer les secrets et ne pas être humiliée. Il y a ici une leçon très intéressante sur le respect des personnes et ne pas entraîner une humiliation. On rencontre qu'à Jérusalem le prédicateur était un prédicateur qui était extraordinaire. On venait l'écouter le Shabbat, le Versadracha, et qu'il faisait dans l'après-midi. Mais il arrivait des fois que son discours soit long. Et c'est pour ça que la plupart des personnes avaient l'habitude de faire la prière de Mincha, la prière de l'après-midi avant l'adracha, parce qu'il pouvait terminer après le coucher du soleil. Il est arrivé que le Rav Berel Kreuser n'avait pas, ne connaissait pas un petit peu les habitudes. Et comme certaines personnes étaient rentrées au cours du prédicateur de Jérusalem, sans faire Mincha avant, et voyant que le jour était sur le point de décliner, qu'il allait avoir le coucher du soleil, ils ne savaient pas quoi faire. Sortir au milieu, ne pas sortir, mais rater la prière de Mincha. Finalement, il a pris la décision d'essayer très discrètement de partir, de sortir délicatement. Le lendemain, il rencontre le Chazonich, ce grand maître, et lui dit comment il aurait dû faire. Le Chazonich a dit je ne comprends pas la question. Où est la question ? Il était sûr qu'il était interdit de sortir au milieu du cours du prédicateur, parce que sortir au milieu, c'est un peu comme l'humilier, le faire blémir en public. C'est un manque de respect à un sage, pour toutes ces raisons. Il est certain que faire Mincha ne justifiait pas de sortir, et qu'il était interdit de sortir, même pour aller faire Mincha. On voit ici l'importance du respect de la personne. Le respect de ne pas sortir un discours du rabbin, ça ne se fait pas. Et encore moins, en plein milieu, il y aurait un dinde à la banade panime, de faire blémir son prochain en public, de manque du respect à un sage. Tout cela donne à réfléchir. Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Parرفz-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501